Quand je vais au cinéma, ce que je veux rencontrer c'est un être humain. C'est une personne, c'est une vision du monde. Merci beaucoup pour le film que je revois pour la deuxième fois. Je ne pensais pas être à nouveau saisi émotionnellement à ce point. Mais putain merde ! J'ai des cas qui sont bien plus graves que le vôtre. Vous, vous avez un travail. J'ai bientôt 50 ans, je vais dans ma voiture. J'ai besoin d'un appartement. Pas d'un entretien mais d'un putain d'appartement ! Mais c'est poli s'il vous plaît ! Nous on venait du documentaire, on est de la télévision. Fièrement, du documentaire. Mais en voyant aussi que progressivement les portes commençaient à se fermer sur l'étendue des sujets qu'on pouvait traiter. Donc on avait une envie de cinéma folle, de cinéma pur. L'avait de toute volonté de séduire. Et c'est ça que j'aime chez Cyril. C'est qu'il n'y a aucune envie d'être dans un rapport de séduction avec le spectateur, avec les financiers. Et on a pu garder ça tout au long du processus. Parce qu'on a eu des marques aussi de confiance et c'est fondamental. Tu me fais penser à ma fille. Tu ne m'en veux pas si j'y vais maintenant ? Tu m'en veux toi ? Corinne, je me suis fait le pari d'écrire pour elle. Sers-moi. Sers fort. Sans me poser la question au départ de est-ce que c'est bien ou pas ou pas au caisse, est-ce que je prends un risque ? Oui, je prends un risque. Ce qu'on attend de son film, c'est ce qu'on attend des autres et avant tout ce qu'on attend de soi-même. Et c'est vrai que c'est cette énergie-là qui reste à transmettre bien plus que des informations d'ordre technique. C'est cette énergie-là en fait qui rend, je trouve, l'exercice magnifique, difficile, angoissant, primordial. Il faut donner confiance, il faut prendre confiance en soi. C'est un échange qui est magnifique, qui est terrible. Moi, ça m'a pompé une énergie, mais j'ai encore mal au dos, en vrai. Il y a une expérience vitale là-dedans. Et moi, les films où je ne sens pas, et je mesure la prétention aussi de ce que je dis, et du risque de prétention qu'il y a là-dedans, mais je l'assume. Les films où je ne sens pas ce risque vital pris par le réalisateur ou qui que ce soit d'autre dans le film, ni même par le comédien, ça m'emmerde. Et je m'emmerde. Et voilà, et c'est vrai, parce que c'est tellement dur, c'est tellement, tellement dur de porter ce truc-là jusqu'à ce qu'il sorte, sans qu'on sache s'il va faire une entrée, 2, 3, 4, 10 000, 100 000 ou 200 000. Donc, il faut se lancer là-dedans, mais dès la première ligne en fait. Donc, pas écrire quelque chose qui ne nous ressemble pas, rencontrer des gens qui nous ressemblent, faire confiance à la chance, je ne sais pas. Mais aimer son film suffisamment pour chercher des gens qui vont l'aimer autant que vous, avec sincérité, et pas pour des mauvaises raisons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...